... Sommet de Malte, la tempête n'a pas empêché un accord presque parfait entre les deux grands. Messieurs Bush et Gorbatchev ont officiellement affiché leur amitié et ont pris date pour réduire les armements conventionnels en Europe, l'arsenal nucléaire et calmer le jeu dans tous les conflits régionaux d'Amérique centrale au Proche-Orient. A l'Est, les bouleversements s'accélèrent. En RDA, l'appareil du PC démissionne. Le numéro 1, M. Krentz, assure les affaires courantes et plusieurs anciens dirigeants sont arrêtés ou recherchés par la police. Élection législative partielle à Dreux et à Marseille sur fond de problèmes d'immigration. Le nombre des abstentionnistes a baissé par rapport au premier tour et à Dreux, les premières estimations, donne Mme Stierbois, Front National, élu. L'Arménie, un an plus tard, page spéciale à la fin de cette édition, les orphelins du tremblement de terre réapprennent à vivre et le blocus économique imposé par la République musulmane d'Azerbaïdjan aux Arméniens retarde dangereusement la reconstruction du pays. Madame, Monsieur, bonsoir. Oubliez la tempête. Oubliez les éléments déchaînés qui ont soufflé sur l'île de Malte pendant toute la durée du sommet Bush-Gorbachev. Cette météo d'enfer aura même servi à rehausser la réussite de cette rencontre entre les deux grands. En effet, cet après-midi, le président américain et le numéro un soviétique ont tenu une conférence de presse commune, ce qui n'était pas prévu, chargés de symboles. Ils étaient côte à côte, le sourire lève, comme de vieux amis. Et à plusieurs reprises même, ils se sont serrés la main. Il faut dire que les options prises sont d'importance. Plusieurs dates ont été retenues pour réunir partenaires de l'OTAN et du pacte de Barsovie afin de réduire les forces militaires en Europe, pour détruire une partie également de l'arsenal nucléaire américain et soviétique, et pour tenter de régler plusieurs conflits régionaux de l'Amérique centrale au Proche-Orient. A Malte, des deux côtés, on était donc décidé à avancer. Sur place, nos envoyés spéciaux Georges Bortely, Claude Sicard. Une conférence de presse commune du président américain et du numéro 1 soviétique, on n'avait jamais vu cela. Raïs à Gorbatchev n'aurait pas voulu manquer cela pour un empire, non plus que les journalistes qui se pressaient dans le salon du Maxime Gorky, le bateau qui a été la résidence de M. Gorbatchev pendant ce sommet de Malte. Conférence de presse tout à fait détendue. Par exemple, M. Gorbatchev constate qu'une note que vient de lui faire passer M. Bush est en anglais, et il ajoute « Je ne sais pas lire l'anglais, alors je vais lui répondre en russe. On rit de bon cœur, et on passe aux choses sérieuses, notamment au désarmement. » « Le désarmement, explique M. Gorbatchev, nous en avons beaucoup parlé, et nous avons donné des instructions à nos ministres des Affaires étrangères pour que le traité sur les armes chimiques soit prêt à notre prochaine rencontre en juin. » À un autre grand moment, M. Bush souhaite que le climat permette aux hommes d'affaires américains d'aider M. Gorbatchev dans sa tâche de péristroïka et de glasnost, ce qui devrait mettre du baume sur le cœur des soviétiques qui ont désespérément besoin d'investissements étrangers. Et un peu plus tard, dans une interview aux télévisions américaines, M. Bush ne cachait pas sa satisfaction après cette rencontre de Malte. « Nous n'avons pas résolu tous les problèmes existants entre les États-Unis et l'Union soviétique, ni les problèmes qui ont existé ces dernières années entre l'OTAN, entre l'Europe de l'Ouest et les pays de l'Est. Mais nous comprenons mieux d'où ces problèmes viennent, et ceci est très important. M. Gorbatchev comprend nos priorités, il comprend l'inquiétude que je ressens au sujet de l'Amérique centrale. » Les rencontres Reagan-Gorbatchev avec leur dramatisation, c'est bien fini. Maintenant, on dédramatise. M. Gorbatchev a même poussé l'obligence jusqu'à assurer qu'il était pour des élections libres au Nicaragua, ce qui équivaut à un début de lâchage des grands alliés de Moscou en Amérique centrale, c'est-à-dire les Sandinistes. Alors, qu'est-ce qu'il a obtenu en contrepartie de cette obligeance ? Peut-être la petite phrase que vous venez d'entendre, dans laquelle M. Bush invite les hommes d'affaires américains à investir en URSS. Bien sûr, les businessmen américains font ce qu'ils voudront. Mais tout de même, M. Bush a donné clairement un témoignage qu'il souhaitait réinsérer l'économie soviétique dans l'ensemble de l'économie mondiale. Oui, aussitôt après leur conférence de presse commune, les deux chefs d'État ont regagné l'un Moscou, M. Gorbatchev, pour tenir une réunion avec ses partenaires du pacte de Varsovie. De l'autre côté, M. George Bush a pris la direction de Bruxelles, où demain aura lieu une réunion de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. M. George Bush en pleine forme, vous le voyez. Le sommet de Malte n'a pas mis entre parenthèses l'avalanche de bouleversements en Europe de l'Est. En RDA, aujourd'hui, dimanche, le bureau politique du PC a démissionné en bloc. M. Egon Krentz, le numéro 1, n'est pas sûr de conserver son poste. Et la chasse aux anciens dirigeants corrompus s'accélère. Le dernier chef de l'État, le plus puissant, M. Necker, a été exclu du PC. Et trois autres dirigeants de l'ancien régime ont été arrêtés pour corruption. Un quatrième, ancien ministre du commerce extérieur, lui, est recherché par la police. Et la population, elle, continue d'appuyer ces bouleversements qu'elle juge encore insuffisants. Berlin, Philippe Rochot. Hans Albrecht, Erich Honecker, Rana Krolykowski... Erich Honecker, expulsé du parti avec Willi Stov, Gunther Mittag, l'économiste, tous les grands noms de l'ancien régime livrés au sifflet de la foule par Gunther Schabowski, qui était responsable du parti pour la région de Berlin. Il ne restait plus qu'une dizaine de membres sur 25 au comité central. Ils ont tous démissionné en bloc, 15 jours avant le congrès du parti. Egon Krens a un plan, c'est la fuite. Egon, prends ton chapeau et va-t'en. Maudrou, premier ministre, tu peux rester, les autres doivent partir. La personnalité même du secrétaire général du parti était mise en cause depuis déjà plusieurs semaines. Erich Honecker, quant à lui, qui le 7 octobre dernier est trop net encore aux côtés de Gorbatchev et des dirigeants aujourd'hui condamnés, comme Gunther Mittag, est accusé de détournement de fonds, de corruption et d'avoir pillé les biens du peuple avec le patron des syndicats aritich qui vient d'être arrêté. Dans la rue, des manifestants comme cet homme exigent un procès et une condamnation de ses dirigeants. Chaque jour, dit-il, la presse nous apporte des révélations sur les scandales qui touchent nos hommes politiques. Malheureusement, on l'apprend toujours de cette manière et jamais directement, mais c'est ainsi. Ce vaste coup de balai au parti communiste est aussi le résultat de la pression populaire. Ils étaient 2 millions ce matin à l'appel de l'église et des mouvements d'opposition. Ils ont bloqué les tramways pour réaliser du nord au sud de la RDA et d'est en ouest cette immense chaîne humaine. Ils demandaient par là une alternative aux deux systèmes, capitaliste ou villa RFA, et communiste où a vécu jusque-là l'Allemagne de l'Est. 1300 kilomètres de chaînes ont été ainsi réalisés dans le froid et dans le brouillard. Beaucoup auraient voulu que cette chaîne puisse s'étendre jusqu'à l'Allemagne fédérale, mais refus de l'église protestante. Nous ne manifestons pas pour la réunification allemande, dont il dit, mais simplement pour le renouveau démocratique du pays. L'Est encore à Prague. Le nouveau gouvernement tchécoslovaque, formé aujourd'hui sous la direction du même Premier ministre, M. Adamek, compte pour la première fois 5 ministres non communistes. Il est vrai, à des postes de moindre importance. Ce qui provoque d'ailleurs la colère de l'opposition et l'appel à de nouvelles manifestations de rue dès demain. Mais pour tenter de calmer le jeu, le gouvernement insiste pour entamer rapidement des négociations avec l'URSS sur le retrait des troupes de l'armée rouge, stationnées toujours en Tchécoslovaquie. Et puis, le président de la République, M. Oussac, au pouvoir depuis 1968, envisage, dit-il, de démissionner. Corinne Pertuis. La Tchécoslovaquie se donne un nouveau gouvernement. Mais à y regarder de plus près, les hommes ne sont pas neufs. Sur 20 ministres, 7 étaient dans l'ancien gouvernement et 5 ne sont pas membres du parti communiste. 5 seulement. Même si c'est une grande première depuis 1948, les Tchécoslovaques s'attendaient à mieux. Que sur 20 ministres, 15 soient communistes, c'est inacceptable. Inacceptable, dit cet homme. Pour essayer quand même de démontrer sa volonté de réforme, l'équipe de M. Adamek a immédiatement annoncé que la Tchécoslovaquie allait se doter d'une économie de marché et que des négociations seraient entamées sur le retrait des troupes soviétiques. Mais cela n'a pas suffi à l'opposition. Le forum civique a aussitôt appelé à une manifestation de main à Prague. Mais dès ce soir, les Praguois, sur la place Venceslas, demandaient la démission de ce gouvernement et plus de non-communistes au pouvoir. Ils savent que les réformateurs ne peuvent se trouver à l'intérieur du parti. Ils en ont été massivement exclus dans les années 70. Le président de la République lui-même, Gustave Hussac, envisage maintenant démissionner. L'opposition lui donne une semaine pour le faire. A l'étranger encore aux Philippines, fin de la tentative de coup d'état militaire contre la présidente Cori Aquino. 900 poutchistes ont été arrêtés, mais le dernier bilan des combats, qui ont eu lieu principalement en ville, fait état d'un millier de tués, morts et puis aussi pas mal de blessés. La plupart des civils, bien entendu. C'est la sixième tentative de coup d'état avortée contre la présidente, Mme Cori Aquino. En France, on attend ce soir le résultat de deux élections législatives partielles qui se sont déroulées à Marseille et à Dreux sur fond de problèmes d'immigration. Et d'abord donc à Dreux, dans la grande banlieue parisienne, où une candidate du Front National, Mme Stierbois, la veuve de l'ancien numéro 2 du parti de Jean-Marie Le Pen, est bien placée pour l'emporter au second tour. A Dreux, on retrouve tout de suite Roland Sicard. Roland ? Eh bien Daniel, nous venons à l'instant de connaître les résultats. Vous le voyez dans une ambiance très chaude. Marie-France Stierbois l'emporte avec mieux de 60% des voix, 61% des voix, semble-t-il. Alors je vous propose tout de suite, si vous le voulez bien, d'écouter la réaction de Marie-France Stierbois que nous avons recueillie tout à l'heure. Une réaction, vous allez le voir, recueillie là encore dans une ambiance très chaude. Mme Stierbois, quelle signification vous donnez à votre victoire, Mme Stierbois ? La signification, c'est que le peuple français en a été renoncé de cette bande des cartes de magouilleurs. Et moi, je me suis rendu compte pendant toute cette campagne, je ne suis pas une notable, je n'ai pas fait une campagne de notable. J'ai été vers les gens, j'ai défendu les français, je crois que c'est ça l'analyse. Je crois que les gens en ont assez de cette bande des cartes qui est prête à tout faire pour défendre ses privilèges. 200 ans après la révolution française, je l'ai dit l'autre jour. Voilà, Roland, vous voulez ajouter quelque chose, oui ? Oui, je crois que ces résultats appellent quand même au moins deux commentaires. Premier commentaire, c'est le succès personnel de Mme Stierbois. Mme Stierbois qui a fait une campagne très active sur le terrain, contrairement à son adversaire Michel Le Tullier. Cette campagne sur le terrain a payé. Et puis, second commentaire, c'est l'échec du front anti-Le Pen. Vous savez que les partis de gauche, le parti socialiste et le parti communiste, au moins à Paris, avaient appelé à voter RPR. Eh bien, cet appel, semble-t-il, a eu plutôt un effet repoussoir. Une partie, en tout cas, des électeurs du RPR et de l'UDF ont préféré voter Front National que mélanger leur voix à celle de la gauche. Voilà, Daniel, c'est ce qu'on peut dire pour l'instant. Merci, Roland. Donc, les résultats en direct dans ce journal, à l'instant même, donc. Et puis, à Marseille, donc, la deuxième élection législative. Il s'agit là de remplacer le député UDF Jean-Claude Godin, devenu sénateur. Là, la candidate du Front National, Mme Roussel, n'est pas aussi favorite que Mme Stierbois-Dreux, mais son score est à suivre de près. Marseille, Patrice Velay, Jean-François Georgetti. Un frémissement dans la mobilisation. À 17h, cet après-midi, 30,6% de votants, soit 5 points de mieux que dimanche dernier. Et pourtant, dans cette deuxième circonscription de Marseille, la gauche n'offrait plus de candidats aux électeurs. Aucun n'avait passé au premier tour la barre des 12,5% des inscrits. Duel à droite, donc, Jean-François Matéi, UDF-RPR, favori de Jean-Claude Godin, face à Marie-Claude Roussel, Front National. Une campagne à l'opposé entre les deux candidats. L'un parle de valeurs humaines et de vérité. L'autre dit non au Tchador, non à la mosquée. Un dilemme pour les communistes et les socialistes, 7 et 13% au premier tour. Leur parti a appelé cette semaine à voter Matéi. Le Front National y trouve là une preuve qu'il est le seul à droite. Le candidat écologiste, 6%, a laissé lui libre choix à ses électeurs. Alors où sont allés aujourd'hui ces voix orphelines de candidats ? La réponse est dans les urnes. Et Jean-François Matéi a ce soir la faveur du pronostic. Oui, là en l'occurrence, à Marseille, les bureaux de vote ont fermé à 20h. Et nous n'avons pas les résultats, ni une estimation pour l'instant. Donc les résultats, sans doute, dans notre dernier journal. Fait d'hiver, un accident vraiment stupide mais meurtrier ce matin dans un stand de tir de la banlieue bruxelloise. Une balle à ricocher dans un mur mettant le feu au local. Bilan, 12 morts. Claude Crespo, Henri Baudillet. L'explosion s'est produite dans le sous-sol de ce bâtiment en construction. En effet, déjà s'y était installé un club de tir. Et ce dimanche matin, sans doute pour pimenter le jeu, les membres du stand ont pris comme cible un bloc moteur. On est entre copains et, bon, on a essayé ce que ça fait comme impact sur un capot de voiture, sur un truc comme ça. On était en train de regarder ce que ce bloc moteur avait comme réaction à avoir des cartouches. On était en train de tirer sur un bloc moteur. Mais ce bloc moteur se trouve à 15 mètres de nous. Il semblerait qu'une balle ait rebondi sur une paroi anti-bruit, ce qui a provoqué une inflammation et puis une explosion. Une explosion dont le souffle a été si puissant que certaines victimes ont été blastées, c'est-à-dire qu'elles ont eu leurs organes écrasés. Ce soir à Bruxelles, les enquêteurs envisageraient une autre hypothèse de cet accident que la maladresse, l'accumulation de poudre dans un local insuffisamment aéré et un coup de feu aurait provoqué l'explosion et l'infandie qui a suivi. Une enquête est évidemment en cours pour déterminer les causes de l'accident qui, je vous le rappelle, a provoqué la mort de 12 personnes tandis que 8 autres auraient été blessées et dont 3, ce soir encore, seraient dans un état sérieux. Notre page spéciale maintenant, comme annoncé dans les titres. L'Arménie, un an plus tard, 12 mois après le tremblement de terre du 7 décembre 1988, dont le bilan officiel a été évalué, et je vous le rappelle, a 25 000 morts. Hier soir, dans notre édition de 20h, nous avons constaté ensemble les problèmes posés par la reconstruction. Intéressons-nous maintenant aux conséquences sur ceux qui ont survécu et particulièrement les enfants orphelins. Grâce à l'aide internationale, notamment, ils sont regroupés, pris en charge et il s'agit maintenant, non pas de leur faire oublier, mais de leur réapprendre à vivre le plus normalement possible. Le reporter Rémi Roche, Franck Brisset. Salle de soins intensive dans une unité pédiatrique de Lénine à Cannes. L'hôpital a été réaménagé avec l'aide de médecins sans frontières dans une école en face des ruines de l'ancien bâtiment. Une seule prise de courant pour alimenter l'ensemble des installations fournies par la CEE. Pas d'eau courante, les médecins se lavent les mains dans une bassine. Situation sanitaire déplorable dans la ville effondrée, compétence médicale insuffisante, salaire dérisoire donc démotivant, manque de médicaments. Une maladie banale chez nous prend ici trop vite des proportions dramatiques. A l'hôpital numéro 2 de Lénine à Cannes, un enfant meurt presque chaque jour. Banlieue de Spittac, la ville martyr rayée de la carte. 1400 personnes ont été relogées dans ce village provisoire, livrées clé en main par les Italiens. Les enfants qui habitent ces préfabriqués 3 étoiles sont tous des orphelins, de pères, de mères ou des deux parents. Ceux-là qui suivent une leçon d'Arménien étaient bien sûr à l'école le 7 décembre 1988, 11h41. L'école s'est écroulée, 200 de leurs camarades et 14 professeurs ont été tués. La rentrée dans les nouveaux locaux s'est faite en septembre, sans enthousiasme. Certains ont d'ailleurs refusé de reprendre le chemin de l'école, devenu le symbole de l'horreur et de la mort. Et ça n'est pas sans difficulté parfois que les maîtres, eux-mêmes durement éprouvés dans leur famille, doivent faire face à ces regards absents. Si l'on chante, c'est à la gloire des héros mythiques de l'Arménie, comme pour demander à l'aide. Matériellement, les élèves ont tout ce qu'il faut pour apprendre. Les Italiens ont bien fait les choses, ils n'ont rien oublié et nous ne manquons pas de manuels. Mais les enfants ont perdu la foi. Certes, ils font ce qu'on leur demande, mais le cœur n'y est plus. Ils ne sont pas prêts d'oublier. Psychiatres et psychologues occidentaux, dont plusieurs organisations ont mis en place des structures d'accueil, estiment que dans les zones sinistrées, 90% des enfants risquent de subir plus ou moins durablement l'onde de choc. Troubles du sommeil, bégaiements, régressions et retards scolaires, avec des conséquences à terme difficiles à évaluer. Le risque est de faire apparaître des adultes qui auront des difficultés de se prendre en charge du fait des symptômes qui apparaîtront souvent et qui les gêneront dans leur vie. Il n'est pas possible d'oublier, et ça n'est pas souhaitable, ajoutent même les spécialistes de médecins du monde qui invitent au contraire les enfants à parler de leur tremblement de terre, à l'exprimer par le dessin, le mime ou tout autre moyen. Un objectif classique de la psychothérapie qui consiste à prendre conscience de ces angoisses et de ces traumatismes pour mieux les accepter. C'est vrai qu'ils sont plus adaptés, plus à l'aise dans les groupes, souvent moins déprimés ou bien moins angoissés qu'au départ. Au niveau du terrain, chez eux, à l'école, on n'a pas encore suffisamment de recul pour pouvoir répondre à cette question. Le programme d'aide psychologique de médecins du monde vient de démarrer. Il doit durer 3 ans. D'ici là, au mieux, quelques milliers d'enfants auront été aidés, mais ils sont plus de 50 000, ces garçons et ces filles brisés, de la génération tremblement de terre. Et au problème posé par les lenteurs administratives maintenant, inhérentes au régime soviétique, qu'il faut ajouter pour l'Arménie, pour ce qui concerne sa reconstruction, un autre handicap, le conflit territorial et religieux qui oppose les chrétiens arméniens aux musulmans d'Azerbaïdjan. Et malheureusement pour l'Arménie, le pays est enclavé de telle sorte que toute l'aide qu'elle reçoit des autres républiques de l'URSS transite par l'Azerbaïdjan qui officiellement ou officieusement se livrent à un blocus aux conséquences désastreuses pour la reconstruction des zones sinistrées. Reporter Thierry Calmette, Dominique Merlin. Blockada, blocus, au sud de l'Arménie et Gars, gare frontière, terre de fertilité à l'ombre du mont Ararat où Noé déposa son arche. Trafic réduit alors que 95% des marchandises importées dans ce pays doivent circuler par chemin de fer. Tout train à destination d'Erevan traverse obligatoirement l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, la ligne se détourne, suit les frontières par le Narit-Chevan, également sous administration Azéri. Juillet-août 89, un wagon sur trois attaqué ou pillé. L'essence mêlée à l'eau, les pommes de terre arrosées de détergent ou les wagons simplement immobilisés durant des jours. Et surtout, les doumics, maisons préfabriquées indispensables à la survie, vandalisées. Et ça continue. Ce train arrive de Bakou, capitale Azéri. Nous étions là, c'était la semaine dernière. Un abri de moins pour une famille arménienne. Le blocus est organisé par le gouvernement Azéri et avec l'aide du peuple Azéri. C'est fait exprès pour qu'après le séisme, l'aide extérieure n'arrive pas. C'est une lutte qui dure depuis des siècles, mais les ordres viennent d'en haut pour nous faire agenouiller, pour empêcher le monde entier de nous aider. Au mois d'août, sur un convoi de 1200 d'oumi, 450 rendent inutilisables. Arménie et Azerbaïdjan, deux républiques soviétiques. Que fait l'armée rouge ? Pourquoi ne pas protéger les convois ? Garderevan, drapeau arménien et horaire de Moscou, une heure locale de moins, le responsable des chemins de fers arméniens tente de justifier en langue russe, très officiellement. Si le gouvernement central de Moscou avait pris des mesures dès le début du blocus, alors aujourd'hui, nous n'aurions pas des conséquences désastreuses. Le 23 août, je crois. Pourtant, M. Gorbatchev a adressé une résolution au gouvernement d'Azerbaïdjan, le renjoignant de cesser le blocus. Mais en dépit de cela, le blocus a continué. Et le 7 octobre, les Azeris ont changé leur méthode de blocus. Ils laissent passer les wagons de nourriture et de matériel. Mais ils bloquent les citernes de carburant. C'est un blocus tout aussi efficace. Un blocus sélectif, aggravé par l'hiver. Des rêvannes, les camions, franchissent le défilé de Dalin pour atteindre l'épicentre du séisme, difficilement praticable. Conséquence, gêner le travail de l'aide internationale, bloquer les secours d'urgence. La première semaine, on a travaillé dans la rue parce qu'on n'avait pas de local pour travailler. En attendant de pouvoir loger dans les domingues, on loge à l'hôtel où on est à 5 par chambre, sur des matelas par terre, avec un robinet d'eau froide pour 10 personnes sans toilette. Donc un petit peu la situation. Autre conséquence, aggraver le marché noir pour la nourriture, une situation déjà endémique. Sur le même trottoir, dimanche, le marché libre des rêvannes. Une impression d'opulence, mais remarquez, aucun prix d'affiché, pas d'étiquette. Légumes ou viandes, de 3 à 5 fois plus cher que le prix officiel. Et ici, on n'aime pas les questions. Dans les magasins d'Etat, la pénurie, criante. Avant, le magasin était vide parce qu'il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, les produits sont là, mais il n'y a pas d'essence pour les transporter jusqu'ici. Le problème, ce n'est pas le magasin vide. C'est parce que dans la zone du séisme, ceux qui nous aident n'avaient plus rien à manger et beaucoup sont repartis. Le mont Ararat protège mal les Arméniens. Autre représaille, la route de Stepanaker, capitale du Haut-Karabar, bloquée aussi par les Azeris. Le symbole du nationalisme arménien réduit à la famine pour combien de temps encore ? Oui, dernier reportage de cette série sur l'Arménie un an plus tard dans notre dernier journal consacré à la reconstruction de la principale ville touchée par le séisme, Léninacal. Retour en France pour terminer cette édition avec un concert vraiment pas comme les autres. Le groupe antillais Kassav donnait vendredi soir un concert à la prison de Fleury-Mérogis. Ce sont les animateurs du Printemps de Bourges qui ont eu l'idée d'organiser ces tournées dans les établissements pénitentiaires. Le spectacle de vendredi soir vu par un spectateur détenu. Reporter Bruno Gex, Jean-François Chauvet. À 7h du matin, la portée s'ouvre pour le petit déjeuner de 8h à 10h et la promenade. À midi, c'est la bouffe. À 2h, c'est la promenade encore. 2h à 4h, on revient et la bouffe, elle est à 6h. Un jour, pas comme les autres. Il est 11h du matin, les musiciens du groupe Kassav franchissent les portes du pénitencier. Pour Charlie, les 470 jeunes détenus de Florimérogis, c'est un moment exceptionnel. Ces artistes-là le savent bien. Midi, c'est l'heure du repas. Patrick et Jean-Philippe, les 2 chanteurs de Kassav, sont autorisés à rencontrer le détenu 78 307 N. Et puis, on venait aussi au nom du groupe Kassav. On voulait te donner un peu de punch aussi. Comme le zoo, comme la musique. Bien sûr. Et puis, voilà. Pas de problème ? Ouais. 14h30, fin de la promenade. Fouillé de haut en bas, un premier groupe de 235 détenus est conduit vers le gymnase. C'est là que le concert doit avoir lieu. Désigné pour présenter les musiciens, Charlie, 19 ans, est l'animateur radio de Fleury. En prison depuis 10 mois, encore 90 jours attirés, aujourd'hui, il a les honneurs du public. Alors, je vous présente le groupe Kassav. J'habille les boules ! Sous-titrage Société Radio-Canada On s'attendait à quelque chose de bien pire et finalement, bon, ça se passe complètement, c'est complètement décontracté, quoi. Ils sont à l'aise et bon, finalement, ça s'est mieux passé que ce qu'on pensait grâce à eux, quoi. Je n'ai jamais vu une ambiance comme ça. C'est vrai, c'était réussi. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas rentrer ? Moi, quand je vais rentrer, je vais mettre le stopo, je vais mettre un peu de musique et je vais manger et je vais parler avec mon détenu, enfin, mon camarade, quoi. Et voilà, quoi. 18h30, le concert est fini, la nuit déjà. Tous ont regagné leurs cellules. C'était un jour pas comme les autres à la prison de Fleury-Mérogis. Voilà, il me reste à vous donner les résultats des courses de ce dimanche à Auteuil, le tiercé. Pour gagner, il fallait jouer l'As le 9 et le 11. Ça rapporte 732 francs et 50 centimes. Pour ce qui concerne le quartet plus, ajoutez à l'As au 9 et 11 le 7 et vous gagnez 3847 francs et 20 centimes. Voilà, ce journal est terminé tout de suite après les prévisions météo de lundi et du début de la semaine avec José Blanc-Lapierre. En détail, aux alentours de 23h15, les dernières informations avec Philippe Gasso et notamment les résultats de l'élection partielle de Marseille. Vous avez eu tout à l'heure celle de Dreux avec les premiers commentaires donc après l'élection de Mme Stierbois du Front National et puis bien sûr nous reviendrons en détail sur le sommet, c'est tout de même là aussi très important, le sommet de Malte entre M. Bush et Gorbatchev. N'oubliez pas non plus, en exclusivité, sur Antenne 2, ce soir, cette nuit à 0h45, la finale du tournoi Masters à New York. Et puis demain soir, ici même, vous retrouverez Christine Ockren pour une semaine. Quant à moi et toute l'équipe du week-end, nous vous retrouverons avec beaucoup de plaisir samedi prochain dès 13h. Au revoir, bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada